On nous avait informé d'un lieu magique, un ingénieur, plongeur, polynésien qui nous avait parlé. C'est pour ça que j'y suis allé. Et quand on y a été, on a plongé, on a découvert effectivement quelque chose dont on imaginait absolument pas l'ampleur. On s'est retrouvé avec un récif corallien profond, alors que le récif normalement vit à faible profondeur, qui s'étalait, qui se dessinait sur des centaines de mètres. Et en fait, ça s'est avéré être des kilomètres. Alors quand on arrive en bas, c'est juste merveilleux. C'est profond d'abord, donc il y a une ambiance, une sorte de chape biologique qui protège l'endroit, cette grande profondeur. Et par endroit, commencent à se dessiner des scintes dentelles. En descendant tout doucement vers le fond de la mer, les roses apparaissent. Et à perte de vue, ce sont des chants de roses. C'est extrêmement émouvant, c'est exceptionnellement délicat. C'est un monde merveilleux, c'est complètement onirique. Celui de Tahiti, le récif profond, le récif des roses, ou la vallée des mille roses, comme on l'a appelé, il a une particularité, c'est qu'il est profond. Le récif est extrêmement vivant et en excellente santé. On avait une vision très réduite du récif corallien. Et aujourd'hui, avec cette découverte, avec ce projet, on ouvre notre esprit à un autre récif corallien. Un récif corallien qui est beaucoup plus grand que celui qu'on imaginait par le passé. Il y a très peu de bonnes nouvelles. Le regard du projet One Ocean que je porte avec l'UNESCO, c'est vraiment de dire qu'on peut aussi regarder du bon côté. Et moi, ce que j'ai envie d'apporter à ce projet, c'est le côté éclairé, lumineux et d'y regarder. Il se passe des super belles choses sur Terre, il se passe des très belles choses sous la mer. On va vous emmener les voir. Et c'est peut-être grâce à ces belles choses qu'on va pouvoir convaincre des gens et les embarquer avec nous dans cette grande aventure qu'est One Ocean. Il ne faut pas plus protéger le récif corallien qu'un autre écosystème. Tous les écosystèmes sont extrêmement importants. Le récif corallien est particulier parce qu'il va protéger les côtes de l'érosion et des vagues. Parce que c'est lui qui va apporter les médicaments de demain et dans lesquels on trouve des petites molécules qui servent aux anticancéreux, aux antitumoraux. C'est lui qui est la nurserie de l'océan. C'est lui qui nourrit aussi des populations insulaires. Il apporte les protéines à ces populations insulaires. Donc le récif corallien, il est extrêmement important. Quand quelque chose va bien, c'est toujours un signe d'espoir et il faut vraiment le prendre comme un signe d'espoir. Et il y a de l'espoir. Je pense que c'est en partageant ces connaissances, en partageant ces découvertes, qu'on va mobiliser des gens et qu'on arrivera à faire quelque chose. Chacun a un rôle à jouer de prendre conscience de son environnement, de travailler sur l'éducation de ses enfants, que les enfants travaillent sur l'éducation des parents, ça c'est essentiel, de faire attention à sa consommation, de faire attention à ses déchets, de faire attention à ses voyages aussi. Tout ça rentre en ligne de compte pour la protection d'une meilleure planète, de l'océan et évidemment du récif corallien.